Le 28 avril 2022, la CNMP lançait le rendez-vous du mois, constitué par la présentation d'une conférence sur les marchés publics le dernier jeudi de chaque mois. Cette initiative vise à offrir à tous ceux engagés dans le secteur des marchés publics ou qui s'y intéressent à un titre ou à un autre, un lieu de rencontre où ils peuvent débattre de la problématique des marchés publics. Cette opération a été jugée un peu hasardeuse par plus d'un, car des troubles sociopolitiques évoluant par soubresaut faisaient craindre pour sa réussite. Il a même été question de différer la date de lancement. Cependant, tout s'est très bien passé. Un public chaleureux et enthousiaste a répondu à l'invitation de la CNMP. La première conférence sous le titre « Les marchés publics, moteurs de relance de la production nationale », prononcée par M. Patrick Salomon, a connu un grand succès. Il en est de même pour les autres qui ont suivi. De avril 2022 à date, seulement deux rendez-vous n'ont pas pu avoir lieu par mesure de prudence. Aujourd'hui, comme nous pouvons nous y attendre, notre attente n'a pas été déçue. Et nous nous enorgueillissons de vous avoir avec nous, comme à l'accoutumée, avec aussi de nouveaux visages pour la dixième édition de notre rendez-vous. Nous prenons l'occasion pour vous adresser un grand remerciement. Votre présence constitue pour la CNMP un encouragement et une incitation à persévérer dans l'accomplissement de sa mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage du service public. Mesdames, Messieurs, Le thème de la dixième édition pour le rendez-vous du mois de juin est gestion et règlement des conflits dans les marchés publics. Comment les partis devraient-elles protéger leurs intérêts respectifs ? Le système haïtien de passation et d'exécution des marchés publics, selon les standards internationaux, doit prendre en compte la gestion des conflits dans les marchés publics. Cette gestion va de leur prévention à leur résolution. Les mesures préventives sont dispersées dans tout l'arsenal légal et réglementaire régissant les marchés publics. Quant au mode de résolution, la loi haïtienne à la matière recommande d'abord le recours à la voie amiable consistant à la recherche d'un accord avant tout jugement. Cette voie rentre dans la catégorie des modes alternatifs de résolution des conflits dédiés sous la chronique MARC. Les MARC offrent aux partis l'avantage de résoudre leurs différends rapidement et à peu de frais sans devoir supporter les coûts et les délais souvent liés aux procédures judiciaires. L'exercice que nous allons faire nous permettra de mettre à nu les forces et les faiblesses du mode de résolution des conflits, du système haïtien de passation des marchés publics et de nos échanges pour en sortir des propositions visant à rendre plus efficace la résolution des conflits et à mettre en confiance tous les acteurs évoluant dans le système. Je formule les voeux d'une conférence réussie avec un engagement actif du public dans les débats de sortir des recommandations pratiques pouvant contribuer à l'amélioration du mode de résolution des conflits dans les marchés publics en Haïti. Merci.